C'est le déballage du resto presque comme on déballe un cadeau. La grande ouverture c'est demain, alors ces derniers jours on n'a pas beaucoup dormi. Pour être sûr d'être prêt, gros coup de nettoyage et rangement aujourd'hui avec l'équipe du Joy, le staff, et puis les amis, la famille qui vient filer un coup de main et travailler à l'huile de coude un peu. Certains sont là depuis tôt ce matin, d'autres arrivent au compte-gouttes. Petit debriefing pour commencer. Je te propose, parce qu'on est un peu tous sur les chapeaux de roue, c'est de faire le tour de reprendre tes marques avec le restaurant. Et puis tu retrouves le chef en cuisine, on va commencer avec un gros nettoyage, un gros rangement. Ici c'est une première ouverture, meuble, bar, cuisine, on est parti de nulle part, alors il y a évidemment quelques imprévus. On a une machine à café qui va s'alimenter finalement sur une réserve d'eau parce qu'on n'a pas pu l'installer dans le coffrage du bar. En cuisine, on prend ses marques. La carte pour l'été avec le dessert, à partir du 15, et toutes les feuilles de recettes qui sont derrière. Mais la livraison d'aliments a un peu de retard, ce n'est pas plus mal, ça laisse un peu de temps pour les urgences. Et le remont de boulot, on est encore sur les préparatifs, un peu de rangement, on place les étagères, etc. La première commande arrivera ce matin. Évidemment le plus important c'est dehors, la terrasse, avec ici beaucoup d'espace. On est sur de la belle terrasse, on prévoit d'accueillir pour commencer à peu près 80 couverts tenant compte des distanciations. C'est une terrasse belge par excellence, on profite du soleil et comme toutes les heures à peu près on a une averse. On bascule sous le préau et on peut encore préserver 50 couverts à l'abri des averses. En tout cas, on a finalement trouvé une solution pour la machine à café. Et elle va être bien utile dès aujourd'hui parce que la nuit prochaine risque à nouveau d'être très courte. Sous-titrage Société Radio-Canada